donc effectivement il existe plusieurs types de vidéos donc comme l'a dit vincent suivant la stratégie que vous voulez donner à votre entreprise on va prendre différents types de vidéos alors la vidéo la plus classique si je puis dire c'est l'interview alors sur toutes les slides vous aurez un lien quand on vous donnera le support pour voir des exemples justement de d'interview et d'autres l'interview c'est vraiment quelque chose d'essentiel quelque chose où on peut directement avoir le ressenti de la personne directement sans fioritures vraiment directement alors soit préparé bien évidemment ou alors directement lors d'un micro trottoir par exemple donc les avantages effectivement c'est le point de vue direct de l'interviewer mais le gros inconvénient c'est ça peut très venir devenir ennuyant en fonction de la longueur de l'interview et de l'élocution de l'interlocuteur à chaque fois je vais essayer de vous donner moi des petits plus que je considère important par exemple sur une interview ne pas hésiter hésiter à varier les plans quand on a la possibilité bien évidemment d'avoir plusieurs caméras pour faire du montage et de jouer avec l'apparition d'éléments graphiques donc des titres des images etc etc vous avez aussi donc le reportage qui est une vidéo aussi très très utilisée alors on connaît tous les reportages à la télé bien évidemment donc avec pas mal de choses très explicatifs donc ça permet vraiment d'être libre dans son sujet de l'exploiter comme on le souhaite mais il ya quand même un inconvénient à ça c'est qu'il faut en amont bien scénariser parce que ça peut très venir ridicule voir kitsch quand on surjoue le mauvais montage etc etc donc le petit plus c'est vraiment de tenter de répondre aux questions que se pose le client et notamment donc qqo ccp donc quoi comment qui etc ensuite vous avez donc l'émission participative donc en direct ou non alors très très peu utilisé encore à l'heure actuelle en gros c'est une émission de télé tout simplement sur internet avec la possibilité d'avoir une interaction entre les internautes et les personnes présents sur place et le l'animateur qui peut récupérer par exemple sur une tablette sur cette tablette les questions des différences d'internautes donc c'est vraiment une vraie plus-value qui permet donc dans les événements dit augmenter d'avoir un contenu supplémentaire et ça peut vraiment s'adapter à plein de manifestations différentes et à plein de types d'entreprises différentes par contre le gros inconvénient c'est que ça nécessite quand même une architecture assez lourde avec quand même du matériel des opérateurs derrière voilà ça demande quand même une architecture assez poussée l'un des vidéos qui coûte les plus chers c'est ça plus ou moins oui ça peut être assez cher après tout dépend les dispositifs qu'on remettre en place si on veut aussi mettre de la full hd si on veut donc raccorder en direct ou pas le nombre de caméras voilà ça va vraiment dépendre de tout ça le petit plus bien évidemment c'est une fois qu'on a fait l'émission c'est faire comme M6 ou les TF1 ou les autres chaînes de télévision c'est de faire un replay sur internet où on a la possibilité de revoir les différentes séquences ce qui permet donc dans ce qu'on appelle l'effet longue traîne en fait dans internet c'est à dire qu'avec le temps rien ne s'efface sur internet donc quand on va faire une recherche on peut tomber justement sur les émissions et des extraits d'émissions qui ont été postés donc en amont ensuite vous avez la captation live donc la différence là c'est que c'est plus sur des concerts avec donc il n'y a pas d'interaction en fait avec le public vraiment typiquement comme je vous ai mis là une photo de concert ça permet d'avoir donc une trace sur l'événement et de effectivement donc là je mettais rechercher des financements pour des futurs partenaires mais bon ça s'applique aussi par exemple au reportage ça peut être sur un événement la possibilité de montrer bah regardez ce qu'on a fait voilà ce que ça donne c'est plus parlant bien évidemment une vidéo qu'un dossier de 60 pages bien évidemment on va plus facilement regarder la vidéo que lire les 60 pages l'inconvénient aussi c'est assez coûteux techniquement donc ça demande un gros travail de préparation et avoir un petit budget quand même alloué à ça et le petit plus bah justement c'est pourquoi pas mettre comme ça se fait de plus en plus un streaming live sur internet plutôt que de capter simplement le concert le mettre en direct tu peux expliquer ce que c'est qu'un streaming live s'il te plaît alors oui bien évidemment le streaming live c'est tout simplement la possibilité de voir la vidéo en direct sur internet on reviendra tout à l'heure sur quelques supports qui existent pour voir les vidéos en streaming ensuite donc la couverture événementielle donc là c'est typiquement pour un événement pour un événement particulier par exemple ça peut être la prochaine semaine digitale à Bordeaux c'est un événement on peut faire une couverture de l'événement en faire un montage alors effectivement ça se rapproche du reportage vous avez pu le remarquer déjà il y a pas mal de recoupes mais j'ai vraiment essayé de vous mettre différents types particuliers de vidéos donc là typiquement voilà la couverture d'un événement avec pourquoi pas dedans de l'interview du micro trottoir d'autres petits sujets montrer comment ça se passe montrer des conférences pendant un événement montrer un cocktail enfin voilà il y a pas mal de choses l'inconvénient c'est bien évidemment qu'on peut avoir beaucoup beaucoup d'heures de rush donc les rush c'est le mot technique pour parler de séquences filmées en fait il faut bien scénariser avant aussi en amont le plus possible l'événement avec donc justement j'en parle sur le petit plus les organisateurs pour filmer vraiment l'essentiel et après de pas se surcharger le travail avec des heures et des heures de rush sachant que sur des rush si on veut faire quelque chose de trois minutes bon c'est vrai que si on a cinq heures de séquences tant mieux on a plus de matière mais le but du jeu c'est aussi d'être le plus efficace possible ensuite vous avez le clip alors le clip typiquement c'est le clip de concert le clip de chanson voilà c'est la première si je peux dire le le premier type de vidéo qui est quand même regardé sur sur youtube ou sur daily motion ou autre voilà ça se fait facilement plus adapté effectivement pour tout ce qui est nouvelle chanson pas forcément adapté pour le monde de l'entreprise et là l'idée bon c'est même dans tout type de vidéos c'est de regarder et pourquoi pas de recycler les idées alors je dis qu'effectivement le clip n'est pas adapté pour les entreprises même si attention certains se sont risqués au lipdub alors vous connaissez peut-être le lipdub alors ça part d'un constat du c'est sympa enfin vraiment l'idée c'est montrer la cohésion d'un groupe de façon originale sympathique alors il y en a qui sont vraiment très très bien faites mais bon ça donne une image jeune et décalé mais on peut très vite être dans le ridicule pour exemple nos politiciens qui ont essayé pendant il y a quelques années d'en faire et voilà ça tombe vraiment sous le ridicule et moi personnellement je vous conseille d'éviter de faire une communication autour d'un lipdub plutôt faire vraiment un reportage bien scénarisé avec les interviews qui vont bien montrer comment vont les choses plutôt que de faire quelque chose deep jeune et branché et se planter complètement et faire un bad buzz et ça on en reparlera tout à l'heure mais on est souvent tenté quand on veut faire de la vidéo on part sur des idées de la créativité des fois on pense être dedans dans le mouvement etc or l'idée qu'on a peut-être eu ça fait peut-être déjà deux trois ans qu'elle se fait plus et en termes d'image ça peut être assez catastrophique donc on a un petit peu fait provocation en disant ne faites pas de lead up sauf vous avez peut-être eu une idée qui correspond bien à votre univers qui peut permettre de mettre un petit coup de jeune là dessus et dans ces cas là bien sûr faites le quoi mais attention aux idées comme ça qui datent déjà d'il y a plusieurs années quoi ensuite vous avez donc le teaser ou la bande annonce typiquement pour là on connaît ça pour un film mais on peut très bien imaginer faire une petite bande annonce pour annoncer un événement ou pour annoncer une future vidéo un peu plus longue un reportage ou autre donc ça peut se regarder vite rapidement et bon le but bien évidemment c'est de donner envie aux personnes soit d'aller à l'événement soit d'aller voir les autres vidéos là l'inconvénient si c'en est un c'est d'avoir quand même une bonne capacité de synthèse pour donner vraiment l'essentiel comme un résumé pour un texte mon petit plus c'est quand même bien mettre justement dans cet esprit de synthèse les mots clés sur l'activité et accompagner la vidéo en reprenant ces mots clés alors soit par écrit sur la vidéo ou alors directement parler s'il y a quelqu'un qui doit parler ou en voix off ou en visu vous avez donc aussi le mode d'emploi ce sont que typiquement comment fonctionne une caméra ou comment fonctionne une machine industrielle je reprends mon petit exemple tout à l'heure mais c'est vrai que c'est plus simple de regarder une vidéo que de lire 60 pages de manuels techniques c'est quelque chose qui est assez efficace par contre ça nécessite de maîtriser bien évidemment le produit de faute en comble et aussi les techniques un peu de montage et de tournage pour pouvoir montrer correctement comment s'utilise un matériel et mon petit plus effectivement c'est ne pas hésiter de mettre des sous-titres en plus d'une voix off surtout que les sous-titres peuvent être très utiles d'un point de vue référencement quand je parle de sous-titres pour le référencement les sous-titres qui sont mis directement en dur sur la vidéo ça compte pas pour le coup c'est c'est un sous-titres en plus que peut proposer youtube par exemple en différentes langues mais là j'entre un peu trop dans la technique si vous avez des questions plus tard n'hésitez pas ensuite la vidéo conseil la vidéo de formation donc typiquement le tutoriel vidéo ou didacticiel donc permet de donner un conseil tout à l'heure Vincent quand il a fait ses recherches typiquement c'était des réponses à des questions donc comment passer sa crème de visage comment par exemple vous êtes plombier ou banniste vous vous dites bon bah peut-être que je peux donner un coup de main à des personnes et ils veulent savoir comment on répare une fuite d'eau voilà je vais créer une vidéo comment réparer tout seul ma fuite d'eau ou ma chasse d'eau et on va la mettre sur le site là le gros gros avantage de cette vidéo c'est d'être considéré un peu comme expert et vraiment montrer son expertise dans un domaine particulier dans oui voilà dans un domaine particulier et bon ça nécessite quand même effectivement d'avoir quand même des notions en cadre en montage mais c'est quelque chose qui marche très bien de tout ce qui est ce qu'on appelle how to en anglais donc les comment comment faire et enfin je terminerai sur le cv et le pitch vidéo donc là plus pour directement soit les dirigeants soit les demandeurs d'emploi ou les ou même les étudiants c'est quelque chose qui alors qui marche alors si on peut très vite effectivement tomber dans le ridicule et ça demande une bonne élocution une très bonne préparation c'est comme si on faisait une reportage il faut ça demande pas mal de préparation mais on n'est pas obligé d'avoir quand même un montage particulier pour pour le faire en une minute se présenter face caméra avec son enthousiasme sa pêche ça peut très bien être intéressant et ne surtout pas hésiter à mettre un lien dans son mail par exemple dans sa candidature si on est en recherche d'emploi ou même en tant qu'entreprise quand on prospecte le lien de sa présentation vidéo de soi ou de son entreprise alors je vais laisser yves reprendre un peu son souffle boire un peu d'eau tout ça parce qu'il va reprendre la parole pas mal dans quelques minutes juste en synthèse vous avez vu il ya plusieurs types de vidéos si je veux être cohérent avec ce que je vous ai dit dans le début bon ben là il ya ce catalogue avec ces types de vidéos il faut pas se jeter sur ce catalogue là les questions qu'il va falloir se poser c'est qu'est ce que je veux dire à quelle problématique que je veux répondre je donne quelques exemples tiens on a un métier un peu compliqué à expliquer on a des process de fabrication que les clients ont du mal à comprendre ah tiens une visite d'entreprise un petit reportage pour voir en off comment ça se passe ça peut être intéressant ça répond à une vraie problématique j'ai envie de me faire connaître sur telle ou telle expertise donc là on va travailler plutôt sur l'axe utilité les vidéos de formation de sensibilisation là je rejoins tout ce qu'on a déjà vu dans les conférences précédentes sur ben si tu veux avoir de la visibilité donne d'abord des choses donc ben là je vais comme je pourrais le faire sur un blog et ben là je vais donner de la compétence de l'expérience au passage une anecdote une entreprise qui avait calculé que il y avait je sais plus c'était énorme x heures par semaine qui était passé au téléphone par les standardistes pour répondre à une question une question toute bête mais un peu technique et du coup qu'est ce qu'ils ont fait plutôt alors sur le site ils avaient du mal à expliquer pourtant c'était écrit mais l'explication sur l'écrit ne fonctionnait pas ils ont juste tourné une petite vidéo qui répondait à ces deux trois questions ben résultat des courses ils ont non seulement satisfait les internautes qui passaient sur leur site il y a eu beaucoup moins d'appels avec toutes ces questions etc donc les standardistes ont pu se consacrer à d'autres choses donc il y a un gain il y a un impact direct entre de la communication et de la productivité derrière quoi donc je vous engage vraiment à vous poser les questions vous faire accompagner pour vous poser les bonnes questions si vous n'y arrivez pas mais qu'est ce que je veux atteindre comme objectif vos objectifs seront différents selon si vous êtes un indépendant selon si vous êtes une association selon si vous êtes une entreprise très technique ou autre et ça c'est vraiment important de démarrer par ça pour après aller choisir dans les types de vidéos pour vous